Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui messieurs dames ? Personnellement je vais très bien, je viens de me faire couper les cheveux donc je suis le plus frais possible disons et j'ai moins une tête d'ahuri on va pas se mentir. Mais au-delà de ça j'ai envie de faire une parenthèse avant de commencer étant donné que la semaine prochaine je compte reprendre la série des métiers anciens qui étaient plutôt stylés et mon regard s'étant tourné vers les métiers de l'artisanat, cette fois-ci je me suis dit que ce serait plutôt sympa de faire une sorte de préquel avant cette vidéo étant donné que j'ai quand même quelques petites anecdotes croustillantes pour vous. On va pas se mentir mais cette période est relativement intéressante surtout en termes de création. Regardons simplement au début quand tout le monde s'est fait confiner et bien il fallait forcément trouver des occupations parce que oui tu allais pas rester chez toi sans rien faire. Alors bien entendu personne n'a arrêté de travailler pour autant, c'est clair que certains allaient à l'extérieur pour bosser mais la plupart des gens c'était à la maison. Et je peux vous jurer que j'ai vu des trucs incroyables, par exemple j'ai vu un père construire une place de jeu énorme pour ses enfants, c'était un truc de dingue. D'autres ont fait des cabanes, certains se sont même mis au sport comme le cyclisme pour vous dire à quel point cette période a été incroyable parce que tout le monde s'est un petit peu lâché on va dire. Et dans cet élan de créativité, et bien moi aussi je me suis lancé et j'ai touché à un domaine que je ne pensais jamais approcher, c'est le travail du bois. Pour rappel mon père est bûcheron donc c'est clair que je connaissais un petit peu le bois mais pas forcément comme un artisan tu vois. J'allais en forêt avec lui pour faire l'abattage justement et ensuite on revenait à la maison pour travailler ce bois afin de faire des bûches mais c'est tout. A part ça je connaissais aucune propriété du bois, j'avais jamais essayé de le tailler, j'avais jamais essayé de le travailler d'une certaine façon, non je ne connaissais rien. Voilà pour le décor, vous avez un type qui se prend pour un artisan mais qui n'a aucune connaissance de ce domaine et qui est simplement motivé par un élan de liberté qui est dû justement à un virus. Assez bizarre disons comme commencement. Et là il faut trouver une idée, qu'est-ce qu'on va travailler parce que oui le bois ça permet de faire n'importe quoi mais il faut avoir une idée précise parce que si tu pars dans tous les sens franchement il n'y a aucun projet qui va aboutir. Et là posé dans mon siège noble chair en regardant le seigneur des anneaux je me suis dit franchement pourquoi pas faire une shop en bois. Ça me permettrait d'avoir un objet hyper stylé mais qui plus est je pourrais boire à l'intérieur d'une façon légendaire. L'idée étant posée je me dirige directement dans la forêt à la recherche d'un rondin. Et oui je veux une shop mais je veux une shop qui soit balèze. Et là je tombe sur des bûcherons. Franchement je ne pouvais pas mieux tomber parce qu'ils ont été hyper compréhensifs quand je leur ai demandé un rondin de bois et surtout quand je leur ai expliqué le projet franchement ils ont été aux anges. Donc me voilà avec mon matériel brut. Cependant je n'ai pas d'outil. J'ai quelques petites haches à la maison pour pouvoir travailler grossièrement le bois mais pour toutes les finitions, pour tout ce qui va après le travail justement grossier, et bien je n'ai rien. Je n'ai pas d'outil. J'ai une hache à la maison mais c'est pour travailler le bois grossièrement. Cependant tout ce qui va après, donc les petits outils qui servent à travailler le bois d'une finesse incroyable, bah je ne les ai pas. Et le pire c'est pas que je n'en possède pas, c'est que je ne sais même pas lesquels acheter. Et là et bien tu te sens un petit peu comme un touriste parce que le plan général tu le connais mais par contre comment l'atteindre alors ça c'est une autre paire de manches. De ce fait je me suis dit pour ne pas prendre de risque achète les outils mais au fur et à mesure. Comme ça si tu fais une erreur tu peux la rectifier directement parce que si tu avais acheté tout le matos d'un coup, et bien là ça pose un sérieux problème. La première chose que je me suis acheté c'est donc une scie. Et oui parce que souvenez-vous j'ai un rondin de bois et le couper à la hache c'est pas forcément recommandé. Surtout si tu veux faire quelque chose de relativement propre, franchement prenez une scie. Ensuite il me faut un outil qui permette de travailler le bois avec plus de précision hein, qu'une scie ou une hache. Donc de ce fait j'achète un ciseau à bois. Ça ressemble à ça et pour pouvoir l'utiliser, et bien j'ai acheté un petit marteau en bois, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'était tout ce que j'avais acheté pour le moment, parce que je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner, et comment vous dire ? On partait sur un matériel brut comme ça d'accord ? Taillé à la scie, ça ressemble à ça le rondin que j'avais à la base. Je vous rappelle que je voulais faire une shop en bois, donc je commence à enlever l'écorce, là ça me donne un tronc qui est totalement à nu, et ensuite je travaille avec le ciseau à bois tout autour de ce petit rondin, pour au final avoir un résultat claqué au sol. Franchement ça ressemble à rien, et qui plus est, je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai essayé de tailler à l'intérieur, et ça n'a pas fonctionné, parce que j'allais dans le sens de la fibre, et on sait très bien que lorsque tu travailles du bois, et bien si tu vas dans le sens de la fibre, t'arriveras pas à percer. N'ayant pas de machine, et simplement un ciseau à bois, je ne peux pas traverser le bois dans ce sens là en tout cas, donc bah je l'ai abandonné. Voilà, c'était un projet numéro 1 totalement foiré, et ça fait rien. Je prends alors le deuxième rondin, je commence à enlever l'écorce comme avant, cependant cette fois-ci, je vais dans le sens contraire des fibres. J'arrive même à traverser le bois pour faire le trou de la shop, donc pour vous dire, je suis incroyablement content de moi, cependant je la trouve incroyablement dégueulasse. Premièrement parce qu'elle est carrée, donc franchement elle a aucun sens cette shop, surtout qu'à l'intérieur c'est aussi carré, et on voit toutes les marques du ciseau à bois, donc je suis assez dubitatif sur le résultat. Même si j'ai réussi à faire un trou, j'ai foiré le manche, étant donné que ben voilà, il n'y a pas de manche en fait. Et surtout, le bois est craqué de partout, donc franchement, pour accueillir un liquide à l'intérieur, c'était mort. Bilan de la situation, eh bien disons un deuxième projet foiré, sauf que je ne me laisse pas abattre, et je me dis que la plupart des problèmes qui ont été constatés, c'était dû aux outils. Le ciseau à bois que j'avais, il est tout droit, donc c'est clair que j'allais forcément faire un truc carré, et j'allais pas faire un truc qui est circulaire. Donc première chose à faire, c'était d'acheter un vrai ciseau à bois qui soit plutôt arrondi, sur sa forme en général. Deuxièmement, même si j'ai réussi à faire un manche basiquement avec le même outil, j'avais réussi aussi à le casser, donc il me fallait un instrument un peu plus minutieux pour le travail. Et je me suis dit que j'allais donc acheter une sorte de perceuse manuelle pour le bois. Et pour finir, il me fallait un outil qui permette de travailler bien plus en finesse l'intérieur de la chope. Bien évidemment, je vais vous présenter le matériel. Alors là, on a le ciseau à bois, vous voyez qu'il est totalement arrondi, ce qui est parfait pour travailler justement une chope. Ensuite, il y a la fameuse perceuse manuelle, ça ressemble à ça. Si vous avez regardé des vidéos de Bushcraft, c'est clair que vous avez sûrement dû l'avoir à quelque part. Pour l'utiliser, c'est simple, vous mettez juste un bout de bois à l'intérieur du trou, puis vous tournez avec vos mains, donc ça vous fait le mouvement d'une sorte de perceuse, ce qui est plutôt incroyable, on va pas se mentir. Et pour finir, on a ce petit couteau, je ne me rappelle plus du nom malheureusement, mais je sais qu'il est super utile. Il est super utile. Donc voilà, on est parfaitement équipé, il reste plus qu'à se lancer dans le projet et à faire ce troisième essai. Et franchement, je suis extrêmement fier de moi. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui est déjà assez récent, j'ai fait ça cette semaine et c'était assez concluant. Je vais vous la montrer. Par contre, alors le projet n'est pas terminé, c'est clair que je vous le montrerai quand il sera fini, sûrement la semaine prochaine d'ailleurs, mais pour l'instant, vous voyez simplement le croquis de ce que c'est. Attention, c'est parti, un, deux, trois. Incroyable. La shop, elle est assez massive et surtout, elle est d'une seule pièce. Donc niveau brut, on est au top. Et surtout, j'ai réussi à faire un manche qui tient cette fois-ci. Avec les bons outils, on ne peut que réussir, regardez simplement l'intérieur, cette fois-ci qui n'est pas carré. Bien évidemment, il y a quelques petits détails à revoir, comme par exemple, toutes les petites craquelures qu'il y a sur les côtés, ou encore l'intérieur, je ne pense pas que vous puissiez le voir, à part si vous avez des bons yeux, mais il y a un gros travail de polissage à faire. Mais dans l'ensemble, je la trouve franchement bien réussie. En tout cas, pour une première ébauche, franchement, c'est réussi. Voilà pour cette anecdote, et prenez ce que je vous ai raconté comme étant un amuse-bouche pour la semaine prochaine. Étant donné qu'on va reprendre la série des métiers anciens et qu'on va surtout se concentrer sur ceux de l'artisanat, je me suis dit que de faire une petite parenthèse sur l'expérience que j'ai eue pendant cette période assez étrange était plutôt bienvenu. On peut ne pas être professionnel dans un domaine, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'y intéresser et ça peut donner des fois des choses incroyables et surtout, ben voilà, regardez le résultat, franchement, ça ne pète pas. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous, on se revoit la semaine prochaine pour recommencer cette fameuse série. Donc d'ici là, portez-vous bien et si vous avez envie, créez des choses qui vous passent par la tête parce que ça pourrait être potentiellement intéressant. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501